Et quelques 15 secondes pour marquer enfin la panier. Il va falloir du bien, celui-là, enfin. Et la réponse de la Zérec Jones. Regardez ce pressing qu'ils mettent. T'as dû voir récupérer ce ballon. Jones pour Yacouba Ouattara. C'est cette action-là, vous voyez. Tout le monde a cru que ça s'est arrêté de jouer. Ils ont élu David Olsen MVP. Je vais leur montrer qui c'est le vrai MVP. Oui, c'est tout à fait possible. Il décale ses appuis et il marque Yacouba Ouattara. Et l'équipe de Monaco. Par contre, personne en Jeep Elite ne peut courir comme Monaco. Il faut arrêter le jeu plus rapidement, plus à moins de ballons. Et pas laisser l'opportunité à Monaco de courir. Parce que c'est impossible de les arrêter. Il enchaîne les bons matchs. Là, c'est son premier panier du match. Jones, ça. Oui, par contre, c'est assez compliqué. Aller chercher quand on est en retard. Mais réellement, sans que ce soit péjoratique, c'est plus facile de le faire sur Amarasi que sur Dibos. Vous savez comment il y a des cas de Dibos. Et dites-moi, 4 sur 6 à 3 points pour Dijon dans ce deuxième quartier. Paul Lacombe. Paul Lacombe. Le choude à 3 points. Qui tombe au bazar dedans. De l'Aziric Jones. Ça s'en disait qu'il y avait le temps pour le faire. Ils le font. Ils mettent la panier à 3 points en plus. C'est fort. Très fort. 11. Il demande à David Morse. Pourquoi il n'a pas sifflé ? Il faut qu'il continue à jouer. Plutôt que de se focaliser son arbitrage. Et le choude à 3 points. De Jaron Jones. Un panier qui fait énormément de bien. On peut arrêter le jeu du côté de Dijon. Jones. Petite fin. Tiltro Kikanovich. Cette passe aussi. Elle est magique. David Olston. David Olston qui perd le ballon. Bien anticipé. Face à Aziric Jones. Bonne défense. Très bonne défense. Les mains à Thib. Il reste 2 minutes dans cette prolongation. Kikanovich qui marque. La séquence à 3 points. Sous-titrage Société Radio-Canada